Maintenant pour les déclarations de député, député de Willowdale. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi de prendre la parole dans la Chambre pour reconnaître le travail et la passion d'un leader commentaire à un bon ami, John Gadatus, Johnny G, comme on l'appelle. C'est un artiste des textiles qui rend hommage à l'histoire de l'Ontario. Johnny G collabore avec des artistes de l'Ontario et des professionnels qui partagent sa vision de mettre l'accent sur les artistes d'ici. Johnny G et ses collègues créent des hommages qui mettent en lien notre histoire et notre culture partagée. Il démontre l'importance de partager l'histoire du Canada avec des exhibitions, des ateliers. On inspire des Canadiens de tous les âges et de travailler avec les artistes, des textiles, de développer les compétences nécessaires pour créer des œuvres extraordinaires. Ça peut prendre jusqu'à 450 heures pour compléter ces œuvres. Ici, on a des individus très compétents, très doués. Je voudrais féliciter Johnny G avec son succès, pour son succès. Et merci d'appuyer, de contribuer à l'industrie des arts ici en Ontario. Merci. Encore une fois, je voudrais rappeler à tous les députés que nous sommes à l'étape des déclarations de députés. Je sais que les gens sont en train d'entrer et de sortir de la Chambre, mais veuillez être le plus silencieux possible lorsque vous vous déplacez et lorsque vous participez à des conversations. Déclaration de députés. Le député de Toronto-Saint-Paul, M. le Président, un des derniers libraires d'enfants est sous l'assaut de ce gouvernement et aussi était sujetti à tous les problèmes avec la Clinton-Crosstown. M. le Président, Mabel, ce libraire a été dans cet emplacement pendant plus de 32 ans. Des libraires indépendants font partie de l'ADN de nos collectivités. Ce sont de petits entrepreneurs qui luttent pour leurs droits. Ils ont épuisé toutes leurs économies et tous leurs efforts de dépenser 3 millions de dollars pour un fonds pour aider ces entreprises. C'est trop peu, trop tard. Aidez-nous avec le contrôle des loyers, nous permettez d'avoir plus d'accès à des services de santé mentale et d'autres soutiens aux petits entrepreneurs. Les 3 millions de dollars, c'est une solution tampon. C'est trop peu, trop tard. Par contre, M. le Président, on doit tous continuer d'aller faire des achats sur la rue Eglinton. Et nous allons inviter des amis partout pour continuer de visiter ces différentes entreprises sur Eglinton. Merci. Déclaration des députés de Mississauga-Cooksville-Est. Merci, M. le Président. Bon matin. Ce matin, je voudrais reconnaître et partager une annonce qui a eu lieu dans ma circonscription de Mississauga-Cooksville-Est. Le 5 mars, il y a eu un nouveau centre de services de garde qui a ouvert les portes et qui offre des services de garde de très grande qualité. Les parents de ma circonscription ont dit très fort qu'ils veulent avoir plus de choix lorsqu'il s'agit de l'abordabilité de notre système de services de garde. Cet événement fut une occasion pour nous de célébrer les efforts collaboratifs et les partenariats qui a pu permettre à l'ouverture de ce centre extraordinaire qui va offrir des services de garde de très grande qualité pour les familles de ma circonscription. Je voudrais remercier Care for Kids et la région de Peel pour tous vos efforts, pour avoir permis qu'on puisse ouvrir ce centre dans ma collectivité et d'avoir travaillé avec notre gouvernement pour en faire une réalité. Notre gouvernement est engagé à investir dans des services de garde de grande qualité. Caring for Kids va montrer l'exemple dans la ville de Mississauga et de démontrer l'importance d'avoir des services de garde de très bonne qualité. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le député de Kingston et des Isles. Ça fait un certain temps que je n'ai pas entendu les belles paroles du gouvernement qui a du mal à honorer ses promesses. Les tailles de classe étaient à 28 et ils sont maintenant à 23. Les cours en ligne sont obligatoires. L'université francophone a été annulée, mais le projet sera maintenant concrétisé. Le gouvernement a promis de réduire le financement des sociétés d'aide à l'enfance, mais le modèle de financement a été préservé. La prestation pour enfants, pour les familles à faible revenu, n'a pas été éliminée. Ils ont annulé leur compression dans la santé publique, mais en fait, cette annulation n'est pas permanente. Le gouvernement réduit le financement au centre de victimes d'agressions à caractère sexuel, et finalement, le gouvernement a décidé de ne pas permettre l'aménagement de la ceinture de verdure. Le Premier ministre donne des emplois à ses amis, et donc, étant donné le bilan du gouvernement, comment peut-on lui faire confiance ? La pandémie du coronavirus et le changement climatique signifient que nous ne pouvons plus faire confiance à ce gouvernement. Le député de Northumberland-Peterborough-Sud. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de pouvoir parler de Cornerstone Family Violence Prevention Center. Cornerstone a reçu un financement du gouvernement de l'Ontario pour élargir ses activités. Je vais assister donc à l'ouverture du centre vendredi, qui offrira des services de counselling ainsi que des services de logement aux familles. C'est un excellent endroit pour dispenser ces services, et Cornerstone aura une capacité accrue de 30 %. Et donc, c'est un excellent ajout au programme qu'offre déjà Cornerstone dans la région de Northumberland. J'aimerais remercier le personnel à Cornerstone de leurs efforts et de leurs efforts pour mettre un terme à la violence faite aux femmes. Je tiens à reconnaître le dîner qui a eu lieu la semaine dernière à Cornerstone. C'était tout un succès, et je remercie tous les participants. Trop souvent, Monsieur le Président, la violence à caractère sexuel cible les femmes, les femmes autochtones, les femmes racisées, les nouvelles arrivantes, et les femmes dans les collectivités rurales et dans le Nord. Nous devons faire mieux pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Merci. À l'ordre, le député de Northumberland-Peterborough-Sud, à l'ordre. Le député qui répond à l'opposition, à l'ordre. Nous sommes en train de faire les déclarations des députés. À l'ordre. Arrêtez. Déclaration des députés. La députée de Scarborough-Gilwood. Je prends la parole pour parler des cliniques d'aide juridique locale. Je demande au gouvernement d'arrêter ces compressions à l'aide juridique Ontario. J'ai reçu des douzaines de lettres de mes commettants qui accèdent aux services de la clinique d'aide juridique à Scarborough. Et ces lettres viennent des plus vulnérables de ma collectivité et des réfugiés, des nouveaux venus, des récipiendaires de POSPH et des locataires à faible revenu. Le revenu moyen est nettement inférieur à la moyenne provinciale. Le message de mes commettants est clair. Ils ne pourront pas payer l'aide juridique s'ils n'avaient pas eu accès aux services fournis par cette clinique. Plus tôt cette semaine, un rapport a souligné des problèmes avec la proposition du gouvernement de couper des services à aide juridique Ontario, y compris les renvois linguistiques et les services aux clients à faible revenu. L'aide juridique doit être axée sur les besoins des gens qui ont besoin d'accès à ces services. Nous ne devons pas couper dans ce domaine. Nous ne devons pas mettre ce fardeau sur le dos des plus vulnérables. Le gouvernement doit garantir un accès au service de la justice pour tous et il doit arrêter ces compressions. La déclaration suivante, la députée de Toronto Centre. J'aimerais parler d'un commettant qui est là aujourd'hui, Carlin McGrail. Il est dramaturge et il a le diabète du type 1. Avant son anniversaire, le gouvernement a financé les tests dont il a besoin pour gérer son diabète. Il a maintenant 25 ans et il n'a plus de couverture. Donc, il est obligé de payer 300 $ par mois. Avant son anniversaire, il m'a envoyé une série de lettres. Il a parlé donc de sa vie et de son plan pour écrire une pièce de théâtre sur l'insuline. Et donc, le serment d'Hippocrate est clair. C'est tout à fait inapproprié de réaliser un bénéfice avec quelque chose qui est avantage à l'humanité. Il ne doit pas avoir à payer autant pour ses médicaments. Nous avons besoin d'un programme de médicaments universel. J'ai fait des copies de la lettre de Carlin et je vais les transmettre à la ministre de la Santé. Et donc, j'attends avec impatience le suivi de la ministre de la Santé. Merci, Carlin, d'être venu. Merci à la députée de la ministre de Rosedale. Déclaration des députés, le député de Mississauga Lecture. Merci, Monsieur le Président. Il y a une semaine, j'ai organisé le premier match de hockey pour personnes aveugles. C'est excellent de voir un très grand nombre de familles qui ont assisté à cette activité. Nous avons fait un collecte fonds pour l'équipe de hockey du Canada pour aveugles. Monsieur le Président, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier des bénévoles Christina Scani et Mark DeMontes. Cette soirée n'a pas pu avoir lieu sans leurs efforts. Et merci au ministre des Affaires des personnes âgées qui était là, ainsi que mon collègue de Aurora Oak Ridge's Richmond Hill du Conseil du Trésor. Et merci à Nicolas Canadi et les Mississauga Steelheads qui ont donné un billet pour chaque participant. Et merci à la police de la région de Peale et à Parasport TV qui a diffusé cet événement. Et merci à Brad Boy, ancien Maple Leaf, qui a joué avec l'équipe Team Rudy et l'équipe nationale pour aveugles. L'équipe des aveugles a remporté le match, mais nous sommes tous gagnants lorsque nous offrons à tout le monde la capacité de participer au sport. Le député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Brampton, c'est la neuvième ville du Canada. Nous avons l'un des taux de croissance les plus rapides et nous avons une crise en matière de santé. La situation est si grave qu'à notre hôpital, des milliers de personnes se font traiter dans les couloirs, dans un hôpital qui est déjà surpeuplé et sous-financé. Pendant 15 ans, le gouvernement libéral a décidé de sous-financer la santé dans notre ville. Et depuis son entrée en fonction, le gouvernement conservateur a agrévé la situation. La situation est si grave que la ville de Brampton a déclaré une crise de santé. Les conservateurs ne peuvent plus ignorer cet enjeu. Les vies des gens sont à risque. La COVID-19 se répand à l'échelle du monde, y compris à Brampton. Et donc, les gens s'inquiètent de la capacité du reste de la santé de gérer la propagation de ce virus en Ontario. Ils ne devaient pas avoir à s'inquiéter. Les ontariens ont un droit fondamental à la santé. Les compressions à la santé sont visibles pour nous tous, notamment lors de telles situations. Voilà pourquoi nous allons nous battre contre ces compressions, pour faire en sorte que les ontariens aient accès aux services de santé qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Le député de Hastings, Lennox et Ellington. Merci, Monsieur le Président. La COVID-19 présente plusieurs défis. On a entendu parler des craintes de la population. Cependant, aujourd'hui, je tiens à féliciter les militaires à la base canadienne de Trenton, ainsi que les gens de la région, de leur réponse à la suite au rapatriement des citoyens canadiens. Je parle des Canadiens qui sont retournés de Wuhan et les deux autres du Diamond Princess. Une fois arrivés à la base de Trenton, ils sont allés en quarantaine grâce à l'aide d'une équipe de militaires et de bénévoles. Non seulement on s'occupe de leurs besoins, mais un très grand nombre de membres de la communauté ont donné des livres, des collations. Et donc, cette générosité est quelque chose qui reflète la compassion de la région de la baie de Quinty. Et donc, je vous remercie de vos efforts. Merci.